Appelez-moi US. STRI-US. Chuck est une série comique d'action d'espionnage dramatique. Quoi ? C'est l'histoire d'un nerd qui se fait virer de Stanford pour avoir triché. Mais un de ses potes, qui lui est déjà espion, va lui transférer toute la mémoire informatique du FBI et de toutes les organisations secrètes américaines directement dans le cerveau. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il verra un truc un peu bizarre, ça lui fera un flash et il aura toutes les informations devant les yeux. Côté personnage, on se croirait presque dans le donjon de Nahalbuck. Chuck, c'est le ranger, on a une princesse guerrière, un barbare, des tarés, un roublard, un beau gosse et une elfe. Si on voulait schématiser la série, ce serait super facile. Trois parties. L'espionnage, sérieux, carré, presque pas de blague. La famille, côté attachant, sentimentale, plus l'histoire d'amour. By More, où on retrouve les tarés. C'est là où il travaille Chuck. Où on retrouve les tarés et le potentiel humoristique et les copains de Chuck. Cet amalgame de ces trois conditions qui fait que la série est géniale. Si on avait pris que la série d'espionnage, ça aurait fait une bonne série, mais on en a déjà. Si on a pris que la série débile, on en a déjà. Et que des trucs d'amour, pas intéressant. Là, c'est vraiment ce mélange des trois qui fait le succès de la série. En même temps, ils ont tapé dans le raccaller. Le nerd est à la mode. La fille qui joue sa copine, côté sex appeal, il n'en a pas besoin de pile. On va dire ça comme ça. Ensuite, ces potes tarés qui ramènent, mine de rien, un gros côté nerds convention et tout ça que Chuck perd un peu. On a, mine de rien, le barbare qui va un grand coup de poing. N'importe qui peut mater cette série et la trouver bien. Il y a des histoires d'amour, il y a de la baston, il y a de l'espionnage, il y a des conneries, il y a des skates. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Et c'est pas de coeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre la saison 1 et la saison 5, l'audience a été divisée par deux. Donc, on pourrait penser que la série aurait dû s'arrêter plus tôt. Mais à la fin de la saison 4, les créateurs ont voulu se faire plaisir et ont voulu sortir du créneau qu'ils avaient utilisé pendant les 4 premières saisons. Et comme ils avaient le budget pour faire une cinquième saison, ils ont fait une cinquième saison qui ne colle pas aux autres. On sort du côté espionnage pour essayer de recréer une vie pour que le héros puisse grandir et s'épanouir à son même. Même si Chuck n'est pas la série à avoir eu le plus de récompenses. Ils ont quand même une liste impressionnante de nominations et quelques jolis succès. D'ailleurs, le public les suit toujours. Et en 2013, ils ont annoncé, les créateurs, qu'ils aimeraient beaucoup faire un film. Et ils vont donc essayer de le financer grâce à un Kickstarter. Côté DVD, pas grand chose à dire. Ils sont tous sortis. Je ne sais pas s'il y a un pack pour la série complète. Mais la seule chose que je retiens, c'est que la photo des jaquettes n'a absolument rien à voir avec l'ambiance de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !